Générique 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 L'ONG au cœur des familles qui fait la promotion des valeurs en réalisant le bien-être des populations en général et des familles en particulier a lancé la troisième édition du salon international de la famille SAFA avec l'accompagnement de l'UNESCO ce vendredi 27 mai 2022 dans la salle de conférence de l'UNESCO à Bidjan. Etait présent à cette cérémonie M. Anouma, représentant du chef du bureau de l'UNESCO à Bidjan, de Mme Emanuela Zakuakuaku, présidente de l'ONG au cœur des familles, par ailleurs commissaire général du SAFA, de plusieurs membres et président des jeunes, président de femmes de différentes communes d'Abidjan. Au programme, allocution, échange entre la presse et Mme la commissaire générale. Enfin, l'envoi en mission des présidents des femmes et des présidents des jeunes des communes. Moi, Emanuela Zakuakuaku, présidente de l'ONG au cœur des familles et commissaire générale du SAFA 2022, vous envoie en mission au sein de l'association de votre commune pour sensibiliser et servir vos frères et sœurs en vue du bien-être des familles avec tous mes encouragements. Retenons que le SAFA 3 se déroulera autour du thème « La responsabilité de la famille dans l'éducation des enfants et la cohésion sociale » et se tiendra du 3 au 5 novembre 2022 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau. Ce salon pourra compter sur l'appui du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et des entreprises qui oeuvrent dans le même élan pour le bien-être et l'épanouissement des familles. L'ONG au cœur des familles a souhaité nous envoyer en mission pour que nous puissions non seulement sensibiliser et faire la promotion des valeurs en réalisant tout ce qui concerne les familles et l'enfant. Véritablement c'est une tâche assez noble à laquelle nous sommes assignés et d'abord il faille prôner des valeurs de solidarité, d'entraide, de formation et de sensibilisation. Et dans cette optique, nous comptons véritablement faire des approches de proximité, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des familles concernées, c'est-à-dire dans les amours les plus reculés et ça concerne toutes les familles en général, qu'elles soient aisées ou pas, qu'elles soient en situation de précarité. Toutes ces familles sont concernées. Alors quand dans la famille il n'y a pas d'entente, ce n'est pas évident. Et là cela est bienvenu pour toutes les familles de Côte d'Ivoire. Et j'appelle, je fais un appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de venir participer à cette conférence dont la commissaire Madame Emanuela sera à la tête de tout pour nous amener à vivre dans la paix, dans l'amour, dans la sagesse, dans l'intelligence, à nous dire on ne finit jamais d'apprendre. À nous amener, comment faire pour vivre cordialement en famille ? Je suis satisfaite parce que je me rends compte que tous les invités, en tout cas au niveau des équipes terrain, de toutes les mairies d'Abidjan ont répondu présents à cet appel lancé. Ils ont donc eu des envois en mission pour être des ambassadeurs de familles dans leurs différentes communes. Mais après l'avoir en mission, c'est justement des activités de sensibilisation. Nous-mêmes déjà, en termes d'équipe de l'ONG au cœur des familles, nous allons donc aller vers ces personnes, ces ambassadeurs des différentes communes pour les aider. Les aider au travers de la caravane que nous allons faire, que nous appelons SAFA Commune Tour, que nous allons passer dans toutes les communes pour encore regalvaniser, aider les ambassadeurs et prôner la cohésion sociale mais en même temps la responsabilité des familles dans l'éducation des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada